bonjour alors bienvenue dans ce premier épisode de conseil pour les maquettes donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des prises pour les aiguillages électriques en roco n voilà donc c'est cela donc comment faire pour brancher ces petits fils pour les faire fonctionner donc tout d'abord il vous faut bien sûr un aiguillage avec le moteur électrique rocco c'est possible il vous faudra les interrupteurs avec les mêmes prises on constate c'est les mêmes mais on voit qu'il y a déjà un problème c'est que c'est de mal comment faire et donc pour finir une prise pour pouvoir brancher ce phénomène électrique alors pour le matériel c'est pas compliqué il vous faut une pince avec un petit bout coupant là pour décaper les fils alors moi je vais faire un petit exemple je vais prendre trois petits bouts de fils c'est des petits bio fils on va juste et décaper sur une longueur d'un centimètre à peu près alors après c'est important de bien les tourner bien les rouler histoire qu'il n'y ait pas de petits fils parce que vous voyez mais il faut pas qu'il y ait des petits poils longs qui nous embêtent voilà les fils sont décapés maintenant un des beaux fils alors le noir va toujours au centre le noir après le rouge et le vert sur les côtés si vous voyez la prise en fait comme ça telle aussi alors là on voit pas s'ils vont tous dans le même trou mais c'est comme ça que ça se passe il faut faire confiance maintenant on va monter la prise alors là voyez vous avez deux embouts c'est très petit en n c'est chiant en 1 voilà je sais pas si vous voyez quelque chose après on va encastrer les deux dedans comme ça mais avant il faut la faire la prise donc vous tournez dans ce sens là voilà voyez vous avez le creux ici vous avez des petits trous il faudra insérer dans le trou et après il faut plier le fil là dessus comme ça donc je vais commencer avec le noir hop là vous entrez dedans vous poussez à fond voyez c'est comme ça putain c'est horrible mon flou c'est horrible pas terrible après vous pliez voilà toujours le noir au centre c'est horrible la visibilité voilà ensuite je pars avec les autres voilà voilà maintenant je vous ai dit vous avez votre prise là très jolie prise toujours le noir au centre c'est plié maintenant vous mettez votre embout comme ça dedans voilà vous avez une prise faite alors là je vais pas faire l'autre bout pour vous embêter donc j'en ai fait un tout seul hein déjà complé voilà donc là c'est une petite prise parce que pour ma maquette il fallait pas une grande l'aiguillage était pas loin et après c'est simple vous prenez l'aiguillage comme ça il faut bien prendre que les les morceaux de fer c'est un côté c'est du carton et du fer soyez contre les pauvres prises en fer comme ça pareil pour cela vous avez du fer hop tout d'un et voilà voilà une fois la petite installation finie voilà ce que ça donne donc là on va à notre interrupteur et on voit que ça marche bien voilà c'était le premier numéro comment faire des branchements pour les aiguillages électriques de rocco en n